on est tous d'accord pour dire que le japon c'est le pays de la technologie les japonais ont des années d'avance dans plein de domaines et habiter à tokyo c'est un peu comme d'habiter dans le futur non 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 je vous assure que quand on habite à tokyo on a plus souvent l'impression d'habiter dans le passé que dans le futur bonjour vous savez ce que c'est qu'une trottinette électrique et ben les japonais non si je vous dis revolut ou n26 vous voyez ce que c'est immobile tank et ben pas les japonais vous avez déjà vu un superchargeur tesla les japonais non là on vient de finir le mois d'octobre c'est le mois où toutes les grandes boîtes comme samsung apple google etc vont annoncer leur grosse sortie de l'année on est quelques semaines avant noël vous connaissez le drill et cette année était incroyable tous les youtubeurs on est comme ça là qu'est ce qui a marqué ces dernières semaines on a eu les nouveaux macbook pro l'iphone 13 le pixel 6 on a vu la dernière caméra de dji la ronin 4d on attend impatiemment aussi l'annonce de dji du nouveau drone le mavic pro 3 et puis un peu avant ça ces dernières semaines il y a eu d'autres trucs aussi excitants la gopro hero 10 dont on parle beaucoup le fold 3 et vous remarquez rien là dedans ils sont où les japonais il n'y a pas un seul truc de tech japonais les smartphones les tablettes les pc les smartwatch c'est pas une smartwatch mais on s'en fout les casques les écouteurs les drones il n'y a pas une seule marque japonaise qui fait l'actu là dedans et ça dure comme ça depuis des années encore un virage raté par le japon et bien raté automobile virage tout ça le futur de l'automobile qu'est ce que c'est c'est les voitures électriques et c'est même pas le futur c'est le présent et les voitures électriques c'est qui c'est tesla on ne parle que de tesla depuis des années la concurrence elle vient d'europe des états unis et de chine le deuxième constructeur de voitures électriques au monde il est chinois la marque c'est saic et très bientôt s'ils continuent à ce rythme là ils vont vendre plus de voitures que tesla le plus gros marché de toute façon pour la voiture électrique c'est la chine le japon rien et pourtant le plus gros constructeur automobile mondiale ce serait pas un japonais toyota c'est bien simple la voiture électrique ils ont dit non nous on fait des hybrides et les hybrides c'est mieux c'est la même histoire que pour les smartphones il ya une quinzaine d'années quand c'est arrivé les japonais ils ont dit non nous on a des téléphones à clapper c'est mieux cinq ans plus tard au japon tout le monde avait un iphone dès qu'une nouvelle technologie arrive ils disent non la nôtre elle est mieux ils essaient de regarder leurs trucs et au final ça marche pas évidemment et c'est comme ça qu'on se achetez des cd et on va louer des dvd et des blu-ray c'est nous qu'on l'a inventé alors c'est mieux et les japonais ne sont pas en retard que dans l'automobile mais dans les transports en général je voulais déjà dit plusieurs fois parce que c'est un truc qui me touche personnellement je suis très tâtillon là dessus ça m'énerve tout ce qui est électrique au japon c'est non skateboard trottinette et compagnie y'a rien personne n'en vend et en plus ils t'en trouvent déjà c'est hors de prix parce que c'est de l'import il faut le mettre aux normes japonaises il faut l'assurer il faut un permis de conduire c'est hyper chiant personne fait ça et de toute façon même si c'est pas électrique tout ce qui est skateboard roller c'est interdit dans la rue et c'est aussi interdit dans les parcs les jeunes allez vous faire foutre c'est apparemment le message qu'on veut faire passer vous allez me dire il reste le vélo et c'est vrai que le japon c'est le pays du vélo mais alors deux choses déjà le vélo électrique c'est non le marché est inexistant et ensuite le vélo classique oui il y en a besoin de pistes cyclables tout le monde roule à moitié sur le trottoir à moitié sur la route dans n'importe quel sens on est tous là les piétons à éviter les vélos comme ça hop 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 c'est oui il y a un petit peu de frustration qui s'exprime dans cette vidéo je l'avoue surtout que le japon se vend lui même comme un pays du futur avec des moyens de locomotion du futur pour les jeux olympiques qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps on devait avoir des bus autonomes qui amènent les touristes aux installations sportives la flamme olympique devait être allumée par une voiture volante le futur on n'a rien vu on a rien vu tout ça ça n'existe pas ne cherchez pas si 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 pardon excusez moi il ya une entreprise japonaise qui vient juste de dévoiler son hoverbike qui apparemment va être commercialisé bientôt genre 500 600 700 mille euros un truc comme ça ça sera jamais autorisé à voler c'est pas possible déjà on peut pas faire voler un drone au sud d'une ville non au japon on reste et on va rester pendant des années sur du classique donc la voiture la voiture pas électrique 1 et le train et objectivement c'est plutôt pas mal les infrastructures pour les voitures elles sont plutôt correcte les trains japonais vous connaissez ils sont exceptionnels ils sont encore plus fiables que l'horlogerie suisse mais encore une fois au japon rappelez vous que dès qu'on a un truc bien on le transforme en désavantage ils ont un truc qui marche donc ils vont jamais penser à innover ou à essayer de faire autrement si demain l'avenir des transports en commun c'est le hyperloop on le verra dans toutes les grandes villes du monde avant de le voir arriver à tokyo ce que les entreprises qui font des trains japonais c'est des entreprises japonaises jamais elles vont aller prendre une technologie étrangère même si elle est meilleure c'est un mélange de fierté de prudence de méfiance de repli sur soi même qui fait que au japon tout stagne regardez ce qui se passe dans la robotique il ya dix ans vingt ans c'était juste le japon on a vu arriver à simo c'est le premier robot qui pouvait se déplacer de manière un petit peu humanoïde c'est honda qui fait ça il ya eu pepper aussi pepper qui accueille les gens dans les hôtels les aéroports les magasins les choses comme ça et puis aujourd'hui quelques années plus tard dès qu'il ya une actu robot et ben ça va être boston dynamics avec des robots qui font du parcours où ça va être tesla qui dévoile son robot humanoïde et puis le japon plus rien et en fait en plus pepper c'était claqué au sol il ya que des enfants qui s'amusent avec sinon ça ça sert à rien en fait c'est un gadget comment c'est possible d'avoir tant d'avance et après se retrouver à la ramasse je vais enlever ça de devant mon nez parce que j'ai un big mac là qui est en train de pourrir depuis trois semaines et je vous avoue que ça me déconcentre un petit peu ça va je vais mettre là bas comme ça je me vois plus faut faire des expériences dans la ville qu'est ce qu'on disait l'innovation qui est ce qui innove en ce moment et va regarder l'intelligence artificielle ça se passe aux états unis et en chine regardez l'espace ça se passe aux états unis et en chine la 5g les leaders mondiaux ce sont les coréens les japonais historiquement ont toujours été en avance sur internet enfin la 4g etc et là depuis quelques années ils sont juste développer un vaccin contre le co vide parlons de quelque chose d'actualité où est le vaccin japonais troisième puissance économique mondiale on vous attend on a aujourd'hui fin 2021 21 vaccins en circulation la grande majorité c'est des vaccins chinois mais t'en a aussi qui viennent des états unis dans l'angleterre d'allemagne t'en a deux ou trois qui viennent de russie on a même deux vaccins qui viennent de cuba un vaccin indien iranien israélien c'est beaucoup de i il ya un vaccin qui viennent du kazakhstan le kazakhstan a réussi à développer son propre vaccin les autorités ont commencé la vaccination pendant que les essais cliniques sont à la phase 3 en fait pour synthétiser tout ça il ya juste à regarder le milieu des start-up vous voyez c'est ces entreprises qui naissent et qui essayent de révolutionner le monde qui prépare le futur nos futures habitudes nos futurs usages etc et ben ça c'est jamais japonais le japon n'est pas du tout un pays attractif pour les start-up et même s'ils sortent des innovations parce qu'ils font pas rien non plus il faut pas exagérer c'est destiné au marché japonais c'est pas des trucs qui vont aller à l'international d'ailleurs fait une fait une expérience vous prenez votre smartphone et regardez combien vous avez d'applis qui viennent du japon parce que tous les réseaux sociaux évidemment c'est américain à part tik tok qui est chinois les uber airbnb netflix tinder tout ça vous savez ça vient des états unis également si vous utilisez deliveroo ou revolut c'est anglais ouez que beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent à l'origine c'est israélien télégramme c'est russe spotify c'est suédois à ne pas confondre avec shopify shopify qui est canadien en ce moment tous les influenceurs sur youtube instagram twitch cuisine du hello fresh hello fresh c'est allemand même moi qui habite au japon je vais vous dire tout de suite quels sont les applis japonaises que j'utilise il n'y en a pas 50 il ya shonen jump pour les mangas et encore j'utilise la version sur le play store américain et puis line line qui qui à 80 quelques pourcents coréen où est le japon dans le dans le smartphone des gens nulle part je passe du coq à l'âne mais savez vous qu'au japon il y a un empereur ils font ce qu'ils veulent les japonais c'est pas vraiment un problème et puis ça n'influe pas vraiment sur le quotidien mais un empereur ça n'inspire pas la modernité il ya un seul pays dans le monde qui a un empereur alors il ya des rois un peu partout et c'est des empereurs il y en a un seul et il est au japon après c'est vrai que ça faut pas l'enlever au japon c'est le pays des traditions et c'est bien il faut préserver sa culture il faut pas être comme tout le monde ils ont raison l'empereur au japon c'est surtout symbolique c'est un dieu vivant c'est un descendant de la déesse du soleil et avant ça des dieux qui ont créé la terre enfin c'était un dieu vivant jusqu'en 1946 les américains ont dit et on vous a pété la gueule donc dieu vivant je pense pas ils ont fait signer un truc maintenant l'empereur c'est plus un dieu vivant c'est un descendant de dieu un petit peu comme un petit peu comme jésus ou comme un pharaon ce qui encore n'inspire pas vraiment la modernité le japon a toujours eu un temps de retard quand il s'agit de préserver protéger dénoncé enfin toujours non parce que par exemple pour tout ce qui est l'écologie le recyclage etc ils étaient tellement en avance moi la première fois que je suis venu au japon c'était en 2003 2004 dans ma cuisine il y avait quatre ou cinq poubelles pour le pour le recyclage je comprenais rien ça n'existait pas ailleurs avant et maintenant c'est le pays du plastique vous le savez on va acheter une patate au supermarché elle est emballée dans du plastique pour tout ce qui est vegan végétarien sans gluten tout ce truc comme ça c'est ultra niche au japon le mouvement me too me too qui a été un mouvement mondial mouvement qui s'est quand même arrêté à la frontière du japon au japon presque personne n'en a parlé aussi il ya des choses qui ont bougé très très tard comme par exemple ça fait juste deux ans deux ans ou trois ans ils ont fait ça avant les jeux olympiques que dans les supermarchés les combini etc on ne voit plus les revues pornographiques à hauteur des yeux d'enfants et ils ont jamais pensé à ça avant faire tellement de choses sur lesquelles le japon est en retard pour une grande puissance pour un grand pays moderne est en retard par rapport au reste du monde et encore je vous parle pas des petits trucs du quotidien par exemple on doit payer en liquide partout quasiment on doit signer avec un tampon tout le monde a son petit tampon voilà j'ai mon petit tampon pour moi j'ai mon petit tampon pour kandysan j'ai mon petit tampon pour ici japon j'ai mon petit tampon pour l'entreprise on a un saut quoi on est obligé de se déplacer en personne on peut même pas faire une signature en ligne le télétravail c'est genre est ce que pas possible tu dois venir et poser ton saut la dernière fois que je suis allé à la banque ils ont cherché mes informations personnelles dans un classeur les clients sont répertoriés dans un classeur utilise un ordinateur les entreprises communiquent entre elles par fax on est presque en 2022 par fax et même au quotidien sans parler d'administration etc dès que tu veux acheter quelque chose de technologique par exemple admettons qu'il ya un nouveau micro rod qui sortent la semaine prochaine il va arriver au japon dans trois mois on a un retard sur tout et même les trucs japonais des fois les ps5 elles sont restockés aux états unis avant d'être stockés au japon c'est japonais quand même ce qui est fou c'est que les japonais s'en rendent pas compte forcément de ça mais quand on est un étranger qui vit au japon on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde et on voit le japon qui reste statique que tout évolue à côté et que le japon reste comme ça et c'est tellement frustrant les abonnements des opérateurs téléphoniques au japon un scandale une honte les prix le monopole les conditions maintenant qu'on a dit ça je vais vous dire enfin je vais essayer de vous dire à mon avis pourquoi c'est comme ça vous allez voir c'est je trouve ça relativement intéressant mais avant de dire ça je vous précise quand même que le japon c'est pas non plus l'âge de pierre c'est quand même un pays relativement moderne il ya aussi plein d'avantages qui font que c'est un pays où il fait très bon vivre simplement c'est frustrant de voir qu'ils utilisent pas tout leur potentiel et c'est inquiétant pour le futur il ya énormément à dire la première chose c'est que le japon est très peu tourné sur le reste du monde c'est une île et ça se voit ils ont leur cinéma leurs séries télé leurs applis leurs mangas ils ont leur monde ce qui se passe ailleurs ils regardent pas trop et en vrai ce qu'ils ont chez eux ça marche plutôt bien ils font de la qualité ça fait le taf c'est adapté au marché local si les japonais par exemple achètent une toyota plutôt qu'une tesla c'est un parce que toyota c'est bien c'est fiable parce que deux tesla presque personne ne connaît les japonais eux ne font pas l'effort de s'intéresser mais tesla ne fait pas non plus l'effort de venir au japon de faire de la pub le vrai marché c'est la chine ceux qui veulent des nouvelles technologies se complain tu n'as dépensé c'est les chinois c'est pas les japonais et trois bah la majorité des japonais même s'ils achètent une tesla elle rentrera pas dans leur garage donc c'est pas adapté c'est pas c'est pas fait pour là je vous dis toyota fait les choses bien et bien paradoxalement en général quand on fait les choses bien ça n'aide pas à faire les choses mieux j'ai fait un parallèle tout con avec le métro quelque chose que tout le monde connaît à la fin du 19e siècle tout le monde commençait à faire des métros on a eu d'abord londres après new york en 1900 il ya eu paris et c'était à ce moment là les pays les villes les plus avancées du monde mais 50 ans 100 ans 150 ans plus tard avoir le premier métro ça veut surtout dire avoir le plus vieux métro donc tous ceux qui ont construit leur métro après ont eu des métros plus modernes maintenant si vous allez en chine tu regardes les métros chinois c'est dix fois mieux c'est dix fois plus moderne que les métros de paris les métros de londres de new york tout ça qui sont hyper vieillots à comparer oui parce que c'est beaucoup plus facile de construire quelque chose de moderne en partant de zéro plutôt que d'essayer de maintenir et d'améliorer quelque chose qu'on a déjà et un jour quand tu auras je sais pas un hyperloop à dubaï et ben dubaï sera plus moderne que la chine les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers c'est ce que disait saint mathieu ou céline dion je sais plus tout ça pour dire que les japonais ont été pionniers et premiers dans plein de domaines pendant des années et maintenant ils se font dépasser par ceux qui arrivent avec des nouvelles idées des nouvelles technologies pendant que eux ils essayent de maintenir et d'améliorer un peu ce qu'ils ont déjà des vieux trucs c'est plus dur de se mettre aux voitures électriques quand pendant des années tu as été le pionnier et le leader de la voiture hybride et c'est sûrement effectivement beaucoup plus dur d'abandonner le cd pour spotify quand c'est toi qui a inventé le cd et c'était moins facile à l'époque de passer au smartphone quand les téléphones que tu faisais toi avait déjà la télé faisait passe de métro il y avait la musique y avait déjà tout dessus il y avait moins de raison de s'intéresser au smartphone c'est moins évident aussi dans un pays où tu as la sécurité et très peu de vol de se mettre à payer par carte plutôt qu'en liquide ici tu peux te balader avec ta paye dans ta poche et t'es pas inquiété quand on a des choses bien ça n'incite pas à faire des choses mieux il est actuellement 10h20 je suis au regret de vous informer que je dois partir au cinéma avec ma petite famille donc je pensais pas que ça prendrait si longtemps de tourner cette vidéo je coupe et je reviens plus tard bon tout à l'heure salut ok je viens de recevoir un aspirateur s'il ya bien un truc qui marche bien au japon c'est amazon mais bien sûr ça n'est pas la seule raison faire les choses bien c'est aussi faire les choses chères quand les chinois et les coréens ont commencé à faire de la concurrence aux japonais sur tout ce qui est télé pc smartphone etc ils sont arrivés avec des produits beaucoup moins chers quand panasonic présenter ses nouvelles télés il pouvait dire regardez elle est fantastique elle a une grande durée de vie les noirs sont plus profond elles consomment rien elle est géniale et tout le monde disait cool mais samsung ils font la même chose avec des bords plus fin et en moins cher et les gens dans l'ensemble le consommateur il s'en fout d'avoir une télé avec des composants un petit peu bas de gamme moyenne gamme et qui va chauffer lui ce qu'il veut c'est le plus grand écran possible avec le plus petit prix possible et c'est pour ça que depuis peut-être une quinzaine d'années les produits japonais vont plutôt attirer une clientèle de pro ou de gens qui sont plus connaisseurs plus passionnés et le reste pour acheter autre chose sony marque japonaise vous le savez vient de sortir un smartphone et il est incroyable mais il est incroyable juste s'il est entre les mains d'un professionnel et il sera surtout incroyable juste à partir de fin décembre et donc tout le monde va acheter un iphone finalement mais il y a une chose qui est encore pire que ça et c'est la chose qui selon moi provoque la chute des marques japonaises qui m'inquiète le plus et qui ne montre aucun signe de s'améliorer les japonais sont nuls en communication mais nul est vraiment nul parce qu'en réalité on vient de parler d'apple apple il peut en vendre des trucs chers des téléphones à 1500 balles des ordinateurs à 5 6 7000 balles il en vend à la peine et si dyson arrive à te vendre un putain d'aspirateur à mille balles celui-là coûte pas mille balles mais ils en ont un mille balles pourquoi les japonais n'y arrivent pas en fait pas ils y arrivent pas parce qu'ils savent pas communiquer si les japonais arrive pas à vendre leurs produits c'est parce que ils savent pas les vendre c'est pas parce qu'ils sont pas bons c'est pas parce qu'ils savent pas les faire c'est parce qu'ils savent pas les vendre ils savent pas nous donner envie ils savent pas comment communiquer avec les gens regardez le dernier téléphone de sony ils l'ont annoncé il ya deux semaines et sera disponible dans deux mois même si je suis intéressé je ne peux pas l'acheter avant deux mois n'importe qui d'autre un iphone quand il est annoncé on peut le commander dans la semaine d'après je sais pas je sais pas je tiens regardez les entreprises qui font ça et qui fonctionne et fait pareil voilà au bout d'un moment c'est pas très dur ils ont une communication de merde oui bah oui aujourd'hui c'est le jour où il faut aller voter là ils passent avec leur voiture là quand il ya eu les premiers smartphones qui ont été vendus c'était soit apple soit samsung apple c'est pas d'ailleurs c'était les premiers et samsung c'est ceux qui ont fait le plus de comme on voyait de la pub samsung partout tous les gros projets de youtube heures puisqu'on est sur youtube parlons-en ils aient été sponsorisé par samsung et puis pendant ce temps là bas les japonais rien du tout aucune sponso aucune rien même encore maintenant des partenariats avec des marques japonaises c'est rarissime quand j'ai fait un truc avec j'ai choc j'ai pas compris je me suis dit comment ça une marque japonaise qui m'appelle pour faire un truc sur youtube mais c'est impensable et même il ya eu pire par exemple nintendo interdisait les gens qui sur youtube ou twitch jouait à des jeux nintendo les autres marques vont payer des influenceurs pour qu'ils jouent à leurs jeux nintendo disait non surtout ne fait pas de publicité gratuite et ça fait même pas deux ans qu'ils ont commencé à dire bon allez-y vous pouvez streamer vous pouvez jouer qu'est ce que c'est que ça nintendo je vous rappelle aussi que c'est les derniers qui sont arrivés sur les smartphones ils ont dit non nous on a des consoles je suis désolé mais les consoles c'est mieux que les smartphones et après ils ont vu pokémon go ils se sont dit ah bah oui ça rapporte quand même un petit peu d'argent on aurait dû faire nous même pokémon go parce que oui c'est pas les japonais qui l'ont fait c'est niantique c'est une boîte américaine je crois et là ils ont commencé à s'intéresser à faire des trucs pour smartphones et c'est bon ça marche parce que c'est nintendo mais ils sont pas arrivés les premiers quoi les gars vraiment regardez ce qui se passe dans le monde regardez ce qui se passe autour de vous c'est pas parce que vous faites un truc bien que les autres n'ont pas d'autres idées à côté enfin je voilà mais le truc c'est que c'est pire que ça parce que des japonais qui s'intéressent qui regardent qui ont des idées qui veulent innover en fait il y en a plein il y en a beaucoup dans toutes les entreprises ils sont pas derrière un mur de béton il y en a qui voient ce qui se passe il y en a qui ont envie d'avancer mais au japon dans les entreprises ça se passe pas comme ça dans les grandes entreprises il ya une espèce de hiérarchie qui fait que quand tu as une idée quand tu as un concept tu dois le faire remonter à ton boss qui le fera remonter à son boss à son boss à son boss et le temps qu'un projet soit validé déjà ça prend des plombes ceux qui vont décider c'est donc ceux qui sont tout en haut en général c'est des vieux c'est pas ceux qui sont le plus aptes à savoir qu'est ce qui fait la tendance etc et même s'ils disent ok et ben c'est ceux du dessus qui vont avoir le mérite et pas celui d'en dessous le fonctionnement même des entreprises japonais n'incite pas à avoir des idées à avancer je généralise mais dans l'ensemble surtout comparé à ce qui se passe aux états unis les start-up etc ça n'a rien à voir j'ai l'impression que je m'emballe que je prends ça un petit peu trop à coeur mais encore une fois quand on habite ici et qu'on voit tout le potentiel et que ça n'avance pas c'est je me rappelle d'une époque pas si lointaine même si je commence à me faire vieux ou dès que tu achetais quelque chose c'était japonais enfin tu achetais une télé c'était une télé mitsubishi t'achetais un lecteur cd bah c'était du sony enfin bref c'était que des marques japonaises partout et maintenant tu ne les trouves même plus maintenant je vous ai dit tout ça que j'ai été bien négatif je vais retourner ma veste et vous dire qu'en est-il du japon aujourd'hui vraiment le japon à l'heure actuelle reste quand même leader de l'automobile avec toyota et pas mal d'autres marques les japonais sont aussi les leaders de loin et de très loin même j'ai envie de dire en tout ce qui est photo et vidéo du moins quand on parle de matériel professionnel et semi professionnel je ne sais pas jusqu'à quand il reste quoi il reste la culture encore que les jeux vidéo on a vu que sur smartphone c'était plus du tout eux les maîtres et eux même en console de salon xbox commence à bien rattraper playstation et puis nintendo c'est pas ceux qui innovent le plus donc c'est quand même un peu dangereux mais surtout et c'est très important il y a tout ce qu'on ne voit pas en fait les entreprises japonaises ont totalement changé de stratégie elles font toujours d'excellents produits et souvent même les meilleurs produits du monde objectivement mais étant donné que c'est cher et que c'est très mal présenté au public évidemment elles vont pas toucher le grand public sony par exemple à une actu cette semaine ils sortent un nouvel objectif l'objectif 70 200 et pour ceux qui connaissent la photo c'est un peu l'objectif de base c'est vraiment le truc le plus utilisé par les professionnels et ça va faire un carton mais ça va faire un carton juste chez les professionnels parce que c'est pour les pros et ça coûte 3000 balles mais les entreprises elles s'en foutent de ça elles veulent de la qualité avant de regarder le prix avant de regarder si la pub est bien elles veulent que ça fonctionne elles veulent que ce soit fiable et là dessus les japonais sont quasiment imbattable et pour les autres grandes marques japonaises le virage a été encore plus conséquent que ça peut-être que vous avez connu à une époque des télés et des magnétoscopes mitsubishi ils en font pu mais en revanche ils font des fusées des sous-marins pas le même public un toshiba ils ont arrêté de faire des ordinateurs portables mais ils font des semi-conducteurs ils font des ascenseurs ils font des éoliennes encore une fois pas le même public olympus peut-être que vous connaissez les appareils photo olympus et ben on n'entend plus trop parler en ce moment mais ils vendent des appareils médicaux fujitsu qu'on voyait avant dans les rayons ifi pc etc a totalement disparu des supermarchés mais ils ont sorti à quelques mois le plus puissant super calculateur du monde panasonic je sais pas s'ils vendent encore beaucoup de télés mais ils vendent des batteries et là ils viennent juste de dévoiler les nouvelles batteries qu'ils vont mettre dans les tesla bon on a quand même perdu sharp dans la bataille qui s'est fait racheter par foxconn mais le reste s'en sort très bien et ils s'en sortent très bien pourquoi parce que ils sont partout les grandes entreprises japonaises s'intéressent à plein de secteurs c'est pas des entreprises c'est des conglomérats panasonic je vous ai dit ils font des télés et des batteries mais ils font pas que ça ils font des vélos je pense c'est un des plus grands constructeurs de vélos du japon ils fabriquent des maisons beaucoup panasonic homes sony c'est pareil c'est pas juste des télés des téléphones ils font plein de trucs au japon ils ont sony musique ils ont sony picture il ya plein de films que vous voyez au cinéma c'est fait par sony toyota numéro 1 de l'automobile mondiale ce qui vend le plus c'est même pas des voitures les voitures c'est même pas un tiers de leur activité qui vendent le plus c'est des chariots élévateurs c'est quoi c'est ça c'est des chariots élévateurs vous l'avez compris la plupart des grandes marques japonaises ont en quelque sorte loupé le coche pour tout ce qui est des produits grand public des services grand public mais dans le secteur privé ça reste les bosses en tout cas pour le moment voilà je vous laisse cogiter sur tout ça est ce que la stratégie des entreprises japonaises est bonne ou mauvaise je ne sais pas il ya quand même quelque part je pense un constat d'échec parce que même quand ils essayent ils n'arrivent pas où ils arrivent mal à vendre leurs produits au grand public ils sont pas assez à l'écoute de ce qui se fait ailleurs dans le monde et étant donné qu'ils sont extrêmement dépendants des autres pays ils devraient parce que ça leur joue des tours mais finalement ils sont aussi présents partout il ya de la technologie japonaise dans les teslas dans les iphone ils sont partout personnellement j'espère juste qu'ils vont réussir dans l'avenir à mieux communiquer et surtout à nous refaire rêver assez rapidement l'avenir nous le dira je vous fais des bisous bye bye